Le saffran est l'épice la plus chère au monde, d'ailleurs on l'appelle l'or rouge de Perse. Son utilisation remonte à 1500 ans avant Jésus-Christ en Grèce. Notamment, elle était très utilisée pour son parfum tout à fait singulier. Le saffran est présent dans la première formule de parfum qui a existé au monde qui s'appelle le kipi et Cléopâtre utilisait le saffran dans son bain pour lui donner un teint superbe. Les pays qui récoltent le saffran sont principalement l'Iran, l'Espagne, l'Inde, la Grèce, le Maroc, l'Italie et en France il y a de plus en plus d'initiatives, notamment dans l'Aveyron, dans le sud de la France. Il existe même des cultures de saffran sur les toits de Paris. Le saffran est une plante à bulbe dont les fleurs sont violettes avec les pistils rouges. Elles peuvent être en une seule journée. Elles sont plutôt récoltées le matin à la fin d'automne afin que les pétales restent bien clous. Il faut à peu près 150 000 à 200 000 fleurs pour obtenir un kilo de pistils ou stigmate de saffran et le faible rendement de sa culture est du fait que l'émondage se fait à la main, c'est à dire qu'on retire chaque pistil un par un à la main délicatement et ce qui explique son prix onéreux qui va de 20 000 à 40 000 euros le kilo. Le saffran naturel est une matière première qu'on ne peut pas utiliser en parfumerie parce qu'il contient le saffrole qui provoque des allergies. Par contre le saffranal est le principodorant du saffran et celui là on peut l'utiliser en parfumerie. Le saffran est plutôt une note de fond, une note sombre, une note qui a la caractéristique d'avoir une note de cuir mais surtout c'est une note épicée et elle a même des accents un peu mielés. J'ai voulu utiliser la note saffran dans la collection fleur d'oranger dans un parfum qui s'appelle oscan et j'ai voulu marier la fève tonka qui est vraiment réconfortante, très chaleureuse, très douce à cette note saffran qui est racée et qui donne une facette cuirée au parfum.